bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la série tendance maison et objets donc je suis Ninon Petras et sur cette chaîne je vous parle de décoration d'intérieur donc tous les dimanches à 17h vous pouvez me retrouver par ici pour du contenu déco DIY et tendance donc si vous n'avez pas envie de louper les prochaines vidéos je vous invite à vous abonner dans cette série je vous parle des parties prix et des innovations que j'ai pu repérer sur le salon maison et objets donc c'était la dernière édition de mars 2022 dans le premier épisode je vous parlais de la thématique nature is home dans le deuxième on a parlé de refuge sophistiqué donc aujourd'hui on va changer totalement d'ambiance avec le concept vintage revival donc là c'est principalement des marques qui étaient présentes dans les halls craft et signature si vous me suivez déjà vous savez que j'ai déjà parlé à plusieurs reprises de ce regain d'intérêt global envers le vintage de la présence de l'art dans nos intérieurs et de cette grosse influence pour les le design des années 50 et 70 je vous en parlais notamment sur ma vidéo pour le roi merlin sur le style arty donc je vous la remets juste ici si ça vous intéresse donc dans la première thématique nature is home j'évoquais déjà la présence d'objets vintage chinés lors de voyage par contre je dois dire que je trouve ça très dommage que la thématique du vintage soit tout le temps traité à travers des matériaux et des objets neufs mais finalement très peu à travers le biais de la seconde main et de la réutilisation dans la mode c'est quelque chose qui est déjà très présent depuis cinq ou huit ans on va dire et je pense que c'est une belle opportunité à prendre aussi pour les marques de décoration donc le style arty très audacieux avec des influences sixties seventies c'est quelque chose que j'ai trouvé déjà chez popus édition donc c'est une petite maison d'édition française qui est créée par un couple et que je ne connaissais pas du tout avant ils ont un univers qui est hyper joyeux et solaire et en fait on le voit dans leur mobilier qu'ils ont vraiment pas peur d'aller sur la couleur donc moi notamment j'ai repéré le canapé en laine bouclette violette la table basse laqué en bois jaune et également cette gamme de mobilier en rotin avec des empiècements couleur pêche donc chez popus édition on retrouve cette inspiration du voyage autour des prints exotiques et ce que je trouve assez novateur aussi c'est ce travail autour du carreau et de la ligne donc là on a un carreau assez rural on a ce plaid aussi arc en ciel là qui propose aussi une ligne assez différente et puis les assises aussi avec encore une fois ce beau travail de ligne est ce que je trouve intéressant chez eux c'est qu'ils vont vraiment pousser les curseurs à fond que ce soit sur la matière sur la couleur le print ou même la forme je voulais vous parler aussi de maison dada c'est une jeune maison d'édition qui s'inspire du mouvement artistique dadaïsme donc c'est un mouvement qui est né juste après la première guerre mondiale et à cette époque les artistes dada rejetaient tous les codes conventionnels du design et c'est une démarche qu'on retrouve vraiment sur toutes les pièces de mobilier de maison dada puisque vous allez voir on n'est clairement pas dans les conventions du mobilier actuel donc ils essaient vraiment de renverser les traditions et c'est assez intéressant parce qu'on a cette impression que l'oeuvre d'art devient un objet du quotidien et d'ailleurs chaque pièce de mobilier chez eux porte le nom d'une oeuvre référence du mouvement dadaïsme moi j'ai eu un coup de coeur pour ce fauteuil jaune qui est hyper bulky et qui a un dossier en forme de croissant qui a l'air hyper confortable sur leur corner est présenté aussi leur objet off the moon donc c'est une petite table d'appoint et ça j'ai vraiment trouvé que c'était une grosse traîne sur maison et objets puisque je l'ai vu aussi sur d'autres corners notamment chez 8 shawls donc je vous ai parlé pas mal de 8 shawls déjà dans la vidéo précédente mais vous allez voir ils ont une approche de cette table d'appoint qui est hyper intéressante en bloc de la voiture parce qu'il est un cocktail à tous les temps de la journée en le passé deux ans donc on voit ces petits tables sur l'occurrence, sur le coté d'appointement, sur le coté d'appointement, sur le coté d'appointement, sur les des bains, sur les bains et on les voit la même chose d'appointement. Et ils sont vraiment bien, donc on a plusieurs types. On a une autre type de la bronze qui est très belle et c'est souvent le haut n'est plus grand que la Donc là, on fait un petit bout en avant dans les années 70, puisque je voulais vous parler du studio Chloé Negre. C'est une artiste qui est vendue chez The Invisible Collection et ils avaient un corner sur le salon. Et ce que j'ai trouvé top, c'est que les produits étaient mis en avant dans un couloir entre deux halls. Et c'était un couloir entièrement noir, donc on avait une approche assez différente et assez intimiste de l'objet finalement. Et moi, j'ai totalement craqué sur cette petite table basse. Donc c'est la table basse Primavera qui est en brin de rotin laqué. Donc c'est une pièce qui est faite sur commande. Donc la créatrice a toute une gamme de couleurs disponibles. Mais là, ce que je trouvais intéressant, c'est de confronter ce matériau qui est très typique des années 70 avec ce coloris prune qui finalement est plutôt très actuel. Cette année, Maisons et Objets a donné carte blanche au studio Good Moods donc pour un de leurs corners What's New ? Et je pense clairement que c'était un des plus beaux corners cette saison puisqu'ils nous ont proposé une expérience immersive qui faisait réponse à la thématique annuelle de Maisons et Objets. Donc à savoir le renouveau du luxe. Donc ils ont créé le So Home Hotel. Donc c'est un hôtel particulier qui mêle l'ultra confort, les technologies de pointe, l'artisanat, les métaverses et mille et une petites attentions tout autour de leurs pièces. En fait, on pouvait vraiment se balader dans l'hôtel et traverser en fait entre les différentes pièces. Donc déjà, on entrait par un lobby style hôtel colonial donc clairement le genre de lobby à la Wes Anderson dans The Grand Budapest Hotel. On pouvait aussi retrouver un wagon bar ultra futuriste avec le décor qui défilait sur les côtés et puis une mise en avant aussi d'objets connectés. On pouvait aussi visiter la suite exécutive et d'ailleurs j'ai repéré un super beau zélige sur ce mur de salle de bain donc qui était dans les tons marron et blanc que j'ai trouvé très chaleureux. Il y avait aussi un long corridor avec une moquette 70s au sol qui est digne de l'hôtel dans Shining. Et après, on arrivait dans un patio aux allures d'Oasis qui mettait en avant un super beau fauteuil de chez Cifas dont je vous parlerai tout à l'heure. Il y avait également quelques pièces de maison d'Ada et pléthore de vases et de petits objets aux allures géométriques. À travers cette proposition, Good Moods a vraiment réussi à plonger le visiteur dans les coulisses du nouveau luxe. C'est un luxe qui se veut intimiste et exclusif mais pour autant coloré et audacieux. Cette idée de sculpture géométrique, c'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi chez le studio Christine Adam qui a une proposition très sculpturale et géométrique du design. Sur leur corner, on pouvait admirer ce décor avec des lignes hyper graphiques inspirées du Memphis Design. C'est un beau mélange entre des arches et des lignes plus droites mais là, c'est travaillé dans une version un peu monochrome, essentialiste. Alors je vous l'accorde, c'est quand même un parti pris qui est beaucoup plus esthétique que fonctionnel mais c'est une mouvance aussi vers laquelle se dirige le monde de la décoration donc je trouvais ça intéressant de vous en parler. Sur ce côté un petit peu géométrique et sculptural, je voulais vous parler aussi du corner What's New animé par Elisabeth Leriche. C'était la scénette Nature Sculptural. Elle a souhaité représenter la force de la création à travers des éléments organiques, bruts et minéraux. On retrouve ces formes totémiques qui sont travaillées sur des grandes échelles. Et je trouve que c'est un magnifique discours entre la terre, le passé, le futur et en tout cas pour moi, c'était une scénette qui m'a porté à réflexion. On continue avec la céramiste Claudine Goriou. Chez elle, on retrouve aussi ce côté sculptural et arty mais dans un univers blanc immaculé puisqu'elle, elle travaille le grès sur des luminaires et de la sculpture. Et puis, une autre proposition intéressante, c'était de la marque néerlandaise Lily Lemon. Donc, on retrouve ce chandelier minimaliste avec les boules qui est très sympa, qui est fait à la main d'ailleurs. Et puis aussi cette proposition de pied de table encore avec les boules. Moi, je trouve ça intéressant. Ça a directement attiré mon regard parce qu'il y a à la fois ce côté vintage et puis finalement assez moderne aussi. Dans le premier épisode, je vous parlais de la Veri Vintage avec la marque All Origin. Et là, pour la thématique Vintage Revival, je voulais vous montrer une autre façon de travailler le verre. Et vous allez voir, c'est tout aussi fun et coloré. Donc, c'est à travers les créations de Sophie Lou Jacobson. Donc, c'est une artiste franco-américaine qui travaille le verre borosilicaté. C'est une qualité de verre qui est plus durable et plus résistante à la chaleur. Et en fait, elle le travaille dans un univers hyper ludique et coloré. Donc, comme vous pouvez voir, c'est des pièces qui sont assez surprenantes. Et moi, j'y retrouve un côté un petit peu sixties qui éveille la bonne humeur. J'ai fait un tour aussi du côté des revêtements et j'ai pu découvrir les nouvelles propositions de la marque Viuvalamégo. Donc, c'est une entreprise portugaise qui est basée à Sintra, qui fait du carreau de céramique. Et en fait, ils font pas mal de collaborations avec des artistes. Donc là, je voulais mettre en avant la collab avec Béla Silva puisqu'il y a à la fois ce côté vintage qu'on retrouve dans le print et la couleur. Et vous allez voir, la démarche est super intéressante. Viuvalamégo existe depuis 173 ans déjà. C'est-à-dire qu'on produit des pièces de cerâmiques, mais surtout des pièces. Ce qui différencie beaucoup Viuvalamégo est que nous collaborons beaucoup avec des architectes, des artistes et des designers. Et nous faisons, aparte de des pièces de catalogue, nous faisons beaucoup de projets bespoke et tailor-made. Et nous avons une collaboration avec Béla Silva. Béla Silva, c'est une très connue céramiste. Elle est portugais, mais elle vit depuis longtemps à Bruxelles. Elle vient de Portugal pour développer son projet. Et nous avons demandé, deux ans, à développer une collection avec nous. Donc, c'est une collection Béla Silva, par Viuvalamégo, où nous avons quatre différents patterns, avec différents couleurs, et chaque pattern compte une histoire de sa vie. C'est-à-dire, 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 qui signifie « mermaid ». Et le vert qui a été inspiré dans les métro-métro-métro-stations. Il y a beaucoup de métro-métro-stations qui ont ce genre de vert. Une autre couleur, qui est un vert, qui a été inspiré dans la cuisine de Frida Kahlo. Il y a un vert très fort. Au niveau des imprimés, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de nouvelles propositions autour du carreau, comme je le disais tout à l'heure quand j'ai parlé de Popus édition. Donc, il y a tout ce qui est carreau rustique, carreau aussi façon torchon. Ou alors, dans une version plus moderne et printanière, on retrouve le nouveau tartan qui est réveillé avec des pointes de néon. Je trouve que cette saison, le carreau est très intéressant lorsqu'il est confronté avec d'autres prints. Donc, avec de la ligne ou avec un motif floral. Ça apporte de la nouveauté et de la fraîcheur, mais vous n'avez pas besoin de changer tous vos coussins. Ce carreau, on l'a retrouvé aussi dans le corner « What's new » de François Delclos. Donc, c'était le corner « Rare Time ». Désolée pour la prononciation. Mais en gros, il y avait un espace qui était uniquement destiné aux textiles avec des très très belles propositions de carreaux. Donc là, c'était une accumulation de différents textiles qui faisaient une vraie eau de carreaux puisqu'il y avait du vichy, du tartan, des carreaux un peu plus abstraits. Et finalement, le carreau, c'est un motif qui est très propre à l'univers de la maison. Et c'est pour ça qu'il se veut aussi rassurant. Dans un univers un peu plus arty, j'ai vu aussi le carreau qui était travaillé à grande échelle. Par exemple, on pouvait retrouver ce grand carreau un peu puzzle géométrique. Et moi, en tout cas, c'est un concept que j'ai beaucoup apprécié. Donc pour finir dans cette thématique Vintage Revival, je voulais vous parler de l'imagerie du rêve. C'est quelque chose qui était assez présent cette année sur le salon. Alors peut-être qu'on a besoin d'évasion, peut-être aussi de sortir un petit peu nos réalités. Donc déjà, j'ai découvert le studio Cartini. Donc en fait, il s'inspire à la fois des jouets, des monstres et de la microbiologie. Et il propose des sculptures modulaires en verre et en porcelaine. Donc déjà, le fait d'avoir un objet sculptural qui est modulaire, je trouve ça hyper novateur. Et puis là, j'ai particulièrement aimé aussi leur gamme de couleurs pastel, qui là aussi invite carrément à la rêverie. J'ai trouvé que le lilas, c'était la couleur la plus redondante sur le salon, notamment exprimée dans cet univers vintage et arty. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est confronté à des couleurs plus chaudes, comme le rouge, l'oranger, le jaune, le rose. Et ça lui confère un côté assez onirique. À la base, le lilas, c'est une couleur qu'on voit très peu en décoration d'intérieur. Mais là, avec l'annonce de pantone comme verri-perri en tant que couleur de l'année, donc ce violet un peu plus audacieux et plus dense, j'ai l'impression que cette gamme de violet et lilas, elle est en train de s'initier un petit peu dans nos décos. Ensuite, pour continuer un peu dans ce voyage onirique, je voulais vous présenter la lampe May de la marque Carpien. Là, on est sur une inspiration directe des paysages orientaux, puisqu'on a cette forme de lanterne avec l'abajour en porcelaine strié qui diffuse une lumière assez réconfortante et relaxante. Et ce côté onirique, il est hyper amplifié par l'interrupteur rétro, mais aussi par le piétement en couleur pastel. Voilà, donc c'en est tout pour mes propositions autour de la thématique Vintage Revival. Donc c'est quelque chose que je vous parle quand même depuis plusieurs mois. C'est pas nouveau, mais j'ai l'impression que c'est une démarche, un concept qui prend de plus en plus de place dans nos intérieurs. Et en tout cas, de le voir aussi présent chez Maisons et Objets, ça prouve que c'est quelque chose qui fait pour durer et qu'on va voir encore les années futures. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. En tout cas, j'aimerais beaucoup avoir vos retours sur les objets que je vous ai présentés. Et si vous n'avez pas encore vu les premiers épisodes de cette série, je vous invite à les voir tout de suite. D'ailleurs, je vous les mets en barre d'infos. Et on se retrouve donc dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. A très bientôt ! Quelle est la leuke que face tout le moins错 ? Jasgener Musique 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 Musique